La situation sécuritaire à Solé-Nyama, en chefferie de Babouaboukoué, en territoire du Roumou, est sous contrôle de forces armées. Celle-ci après une vive tension observée. C'est mardi matin, devant le gouverneur de province, le représentant des communautés Ema-Ebira appelle leurs membres à la cohabitation pacifique. Nous appelons la jeunesse des deux communautés de se mettre ensemble. À ce moment précis où nous sommes entrés d'être victimes des agressions étrangères, ce n'est pas le moment d'être à conflit en interne. Ça nous fragilise davantage. Donc le seul message que je leur lance, s'ils ont encore la force, qu'ils soutiennent nos FRDC, qu'ils viennent monter leurs muscles aux côtés des FRDC pour lutter pour le pays. Donc j'appelle toute la population de Myala, de la centrale, de revenir, vraiment de revenir, d'être là. Moi, Emmanuel, je leur dis qu'ils reviennent de ce soir, qu'ils reviennent au village. Ils vont passer la nuit en toute sécurité. Le commandant 32e région, sous ce commandement, a procédé au nettoyage de la zone et à la réouverture de la route à notre présence. Et nous, en tant que notabilité, notre rôle était de faire passer le message de paix et d'appeler tout le monde à la retenue. Que les autorités sont en train de se déployer. Ils ont pris en compte aussi toutes les doléances qu'ils ont eu à nous soumettre. Et le travail des fonds va continuer demain, tant sur le plan sécuritaire que sur le plan sensibilisation, pour que la jeunesse adhère au processus de la paix et renonce à cet esprit de la violence ou de vengeance, quel que soit ce qui est attrait de ce passe. Pour sa part, le gouverneur de Provence, le lieutenant-général Lubuyankachomadjouni, réaffirme l'engagement de l'administration militaire à rétablir la quiétide dans cette partie de l'Itourie. Depuis l'avènement de l'état de siège en Itourie, plusieurs initiatives de paix ont été mises en place grâce au leadership éclairé de l'uténant-général Lubuyankachomadjouni. Deux initiatives qui ont abouti à la signature de l'art d'engagement de cessation des hostilités par certains groupes armés, à savoir la CODECO, le FPIC et la FRPI. En entendant l'opérationnalisation du PDD-R16, la violence doit être bannie.